C'est un ouf de soulagement pour toute la filière des vins de Bordeaux, comme pour le château Carbonieux en Pessac-Léonien, ou encore la maison de négoce Twins à Bruges, pour lesquelles les Etats-Unis étaient le premier marché à l'export. Pour l'année 2020, si les exportations n'ont que peu baissé en volume, en valeur, la perte en revanche a été de 29%, notamment sur les vins les plus chers. Nous accueillons avec beaucoup de satisfaction cette annonce, évidemment. Cela signifie l'arrêt des taxes de 25% pour chaque vin rentrant sur le territoire américain. Cela a eu un impact considérable. Environ 100 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires pour la filière des vins de Bordeaux, sur l'année 2020 seulement. Victime du conflit Airbus-Boeing, cette taxe instaurée fin 2019 visait les vins français à moins de 14 degrés d'alcool, des vins discriminés par rapport aux Italiens, qui n'avaient eux aucune taxe. Nous n'étions pas la cause de ce conflit entre les Américains et les Européens. Et il aurait été normal que nous puissions avoir des compensations fortes parce que plusieurs centaines de millions d'euros, c'est évidemment colossal dans un contexte déjà difficile pour les exportations de nos vins. Reste aux acteurs bordelais à reconquérir des parts de marché perdues sur le premier marché consommateur de vins au monde.